Stéphane Beyerne, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Média Orange le Figaro, je rappelle écrivain, journaliste, spécialiste du Gotha et des têtes couronnées comme on dit. On vous retrouve surtout tous les jours sur France 2 avec également une émission secret d'histoire qui elle est plutôt mensuelle pour l'instant. Jusqu'à présent également animateur d'A la Bonheur sur la radio RTL qui est redevenue la station leader sur le marché français. On vous retrouve également sur le site web du Figaro quand même, on peut quand même le signaler. Absolument, j'ai joué depuis 25 ans, 27 ans maintenant. Les joyeux de la couronne donc sur lefigaro.fr et comment ça va bien en quotidienne sur France 2. Alors vous êtes omniprésent à travers tous les médias, également dans l'écriture, dans des ouvrages à la fois soit romanesques, soit historiques. Est-ce que vous avez finalement réussi à faire de votre nom une marque ? Écoutez, je ne sais pas, en tout cas il y a une sorte de cohérence quand même. C'est à la fois le patrimoine et puis le goût du public. C'est un homme de communication, a envie de partager ses passions avec le grand public. C'est vrai que avec Secrets d'Histoire, avec les livres Secrets d'Histoire et même la maison préférée, les coffrets, avec l'émission Le village préféré, la maison préférée des Français ou avec simplement Secrets d'Histoire. C'est vrai que c'est hebdomadaire l'été et puis quelques numéros dans l'année qui réunissent au total entre 4 millions, 4 millions et demi de téléspectateurs. C'est vrai que je crois que j'ai marqué une sorte d'empreinte sur le plan du patrimoine et de tout ce qui est en tout cas historique en France. Maintenant, à côté de ça, c'est vrai que Comment ça va bien l'après-midi est une émission beaucoup plus grande, j'allais dire, de proximité avec le public, qui réunit là alors vraiment... Sur le bien-être. Sur le bien-être, la mode, la beauté, la déco, pour réenchanter le quotidien des gens. Et ça a changé mon regard, le regard que le public a sur moi, de quelqu'un qui est beaucoup moins dans les châteaux et les vieilles pierres, et beaucoup plus dans une sorte de quotidienneté, d'ailleurs. Et ça réunit énormément de monde tous les après-midi, d'ailleurs. C'est assez surprenant de voir que les ménagères, les célèbres ménagères sont très nombreuses à nous regarder. Entre 13 et 15%, je crois, de part d'audience. Et 15%, oui, de part d'audience. Donc c'est vraiment une émission qui marche bien et que je prends beaucoup de plaisir à faire entourée d'une joyeuse bande. Mais c'est très différent, évidemment, de ce Cré d'Histoire, qui, elle, est circonscrite à l'été en format hebdomadaire, et puis il y en a quelques autres dans l'année. Et le fil conducteur, justement, entre le divertissement d'un côté et l'histoire de l'autre, c'est un peu un grand écart, quand même ? J'ai toujours aimé faire ça. J'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé faire ça, faire mon travail sérieusement sans me prendre moi au sérieux. Vous savez, tous ceux qui ne font qu'une seule chose dans un seul registre, c'est qu'au fond, ils n'ont pas envie de se mettre en danger. Ils n'ont pas envie de... Moi, j'ai joué au théâtre, j'essaye de faire plein de choses différentes dans mon existence. Parfois, le public me dit « Attention, on ne vous attend pas dans cet exercice. » J'ai commis des impairs, par exemple, à la télévision. C'est la sanction, il n'y a pas d'audience. En revanche, quand vous êtes légitime dans un programme et que vous correspondez bien, en plus, à la chaîne, je dois dire que sur le service public, on attend qu'on rende un service au public. Il y a une exigence de qualité, une exigence... « Secrets d'histoire » est une émission qui est très divertissante sur la forme, mais extrêmement pointue sur le fond. Et tous les personnages historiques, que ce soit le Duc d'Oma, le Marie-Caroline de Naples ou Christine de Suède, par exemple, cet été, qui réunissent autant de monde, ne sont pas forcément des sujets qui, a priori, sur le papier, peuvent parler à tout le monde. Je crois que là, « Secrets d'histoire » est vraiment une marque. Et je vois le succès des DVD qui viennent de sortir, diffusés par France Télévisions. Et c'est incroyable. Je suis moi-même le premier surpris. Et si vous n'aviez qu'un seul média, demain, si vous deviez choisir, vous choisiriez quoi ? La télévision ou la radio ? Écoutez, c'est difficile de choisir entre son père et sa mère. Je sais que c'est dans le débat aujourd'hui. Mais moi, je préfère mon père et ma mère. Ça serait à la fois la radio et la télévision. Mais vous savez, je viens de la presse écrite. Je crois que je ne pourrais pas me passer du Figaro. J'y suis depuis, comme je vous l'ai dit, depuis plus de 25 ans. Et j'ai besoin de l'écrit. Tant l'écriture de mes livres, et là, avec mon ami Franck Ferrand, que vous connaissez, on vient de sortir Portrait de cours. Mais j'ai besoin de l'écrit. Oui, vraiment. C'est important pour moi. Alors, Franck Ferrand, je rappelle un Europe 1 et François qui connaît également des succès d'audience avec son émission. Secrets d'histoire, vous en parliez à un instant, le 6 novembre sur Lafayette. 3,5 millions de téléspectateurs. Est-ce que finalement, l'histoire, ça reste un très bon philo pour vous et également votre confrère ? Écoutez, c'est un très bon philo. D'abord parce que l'éducation nationale, tant qu'elle fera une approche historique aussi désastreuse, c'est-à-dire où on n'apprend rien, on fait des choses thématiques au lieu de réapprendre les dates, de réapprendre les faits, d'essayer d'initier les enfants cet apprentissage de notre histoire. Je pense qu'un peuple qui ne sait pas d'où il vient ne peut pas savoir où il va. On ne peut pas faire des citoyens responsables. Et c'est aussi un vecteur d'intégration comme la culture et la langue. Donc je crois que oui, il y a encore beaucoup de place pour les années à venir. Et en plus, moi, je ne me prétends pas historien. Je donne la parole aux historiens. C'est vrai qu'on m'envoie maintenant face aux grandes points, j'allais dire à la grosse artillerie, face aux mentalistes, à un match de foot ou à un incroyable talent. Enfin, on m'envoie vraiment face à vaincre sans péril en triomphe sans gloire. Mais je dois dire, réunir 3,5 millions ou 4 millions de téléspectateurs sur des programmes historiques ambitieux, que ce soit Lafayette, Talleyrand ou d'autres personnages. Là, j'ai tourné maintenant un Jésus. Je vais tourner en Espagne un Juan Carlos, seul personnage vivant que je traite dans Secrets Histoires comme on a traité la reine Elisabeth pour son jubilé. Puis ensuite, on fera Molière pour le bicentenaire de la comédie française. Donc vraiment, ce sont des figures historiques dans tous les sens. Et bien, oui, je crois que les Français ont un besoin d'histoire. En tout cas, il y a une appétence du public. Alors, on reste dans les têtes couronnées. Est-ce que samedi prochain, vous animez le bal des débutantes à l'hôtel de Crayon ? Il y aura même Stallone qui vient d'ailleurs, si j'ai bien compris, au bras de sa fille aînée. Est-ce que cette institution aristocratique fait toujours fantasmer ? Écoutez, je ne sais pas si ça fait fantasmer les Français. Les Français ont plutôt tendance à s'en moquer. Mais ça se passe sur la place de la Concorde, dans le plus bel hôtel de France, le Crayon. Ça réunit une vingtaine de jeunes filles du monde entier. Ce ne sont plus des filles de l'aristocratie, mais plutôt de la nouvelle aristocratie, celle de l'argent, du pouvoir, de la politique ou de l'industrie. Écoutez, moi, je le fais parce que je défends un certain nombre d'institutions, c'est-à-dire la haute couture française, qui grâce à cela rayonne à travers le monde. C'est l'événement qui attire le plus les médias internationaux. Donc, je crois qu'on vend notre savoir-faire aussi. Je suis pour le redressement productif. C'est la vitrine de la France. Je suis pour défendre nos savoir-faire, nos petites mains, celles qui travaillent, qui font les robes de haute couture, les joailliers français. Et voilà. Je trouve que Paris fait rêver les jeunes filles du monde entier. Moi, j'incarne, j'essaye d'incarner une certaine tradition, en tout cas, une défense d'un certain nombre de valeurs. Évidemment, en Chine, je suis catalogué comme danseur mondain. Mais ce n'est pas très grave. Vous savez, je fais une val, c'est plus, c'est tout. Puis après tout, je crois que c'est bien de défendre le patrimoine national. Eh bien, Stéphane Baillard, merci. Merci d'être venu dans le Buzz Média en jeu Figaro. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci.